Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois pour notre second webinaire en français de l'année 2019 chez Dexma. Alors aujourd'hui on parlera des mesures d'efficacité énergétique donc MEE ou action performance énergétique donc APE découlant des mesures d'économie d'énergie et des investissements. Donc tout d'abord permettez-moi de vous présenter Jordi Garcia, Customer Success Engineer chez Dexma et avec quelques années d'expérience dans le domaine. Bonjour Jordi. Bonjour Didier, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Ah tu me vois maintenant. Tout le monde. Quant à moi, Didier Dubot, responsable commercial pour la France et le Benelux chez Dexma et je suis en contact régulier avec des professionnels de l'énergie. Alors on est heureux de vous présenter ce webinaire. Il se base sur le webinaire qui a été fait aussi en espagnol et en anglais de notre Energy Manager qui a 7 ans d'expérience dans ce domaine-là. Donc voilà, pour une petite information. Voici l'agenda du webinaire, donc l'ordre du jour que l'on présentera. En gros, je commencerai par vous présenter Dexma en quelques minutes. Jordi prend ensuite le temps d'expliquer les différentes MEE, APE et comment investir votre budget en fonction de celle-ci et votre objectif. Quant à moi, j'essaierai de vous expliquer de manière la plus succincte possible quel message utiliser auprès de vos clients pour finir avec la démo de l'analyse énergétique avancée que l'on développe chez Dexma que Jordi vous présentera. Et bien évidemment, comme toujours, gardez vos questions pour la fin. On prendra le temps nécessaire pour y répondre. Donc sans plus attendre, Dexma, qui sommes-nous ? Alors nous, on est une entreprise de software qui existe depuis 2007. On a une solution que l'on nomme complète puisqu'elle peut accompagner différents services énergétiques. D'accord ? Donc vous verrez plus tard dans notre carte de partenaire que nous avons différents types d'entreprises partenaires. Alors, on a depuis deux ans et demi la volonté de développer l'intelligence artificielle. On a une équipe de data scientists propre et on développe pas mal d'applications d'intelligence artificielle. Si vous avez des questions sur ce point-là, on pourra toujours y revenir plus tard. Le point important de Dexma, c'est qu'on ne passe pas en direct. On travaille avec un réseau de partenaires qui sont 270 partenaires dans plus de 45 pays, je me souviens bien. Et c'est globalement 70% des SCO, donc ESE, entreprise de services énergétiques, des fournisseurs d'énergie ou des fabricants de matériel. Le point important, c'est notre base de données. 60 000 bâtiments, c'est à peu près 40 millions de lectures par jour. C'est grâce à ça qu'on peut développer de l'intelligence artificielle. On a une plateforme ouverte et collaborative avec une API ouverte qui permet de s'intégrer facilement aux différentes sources de données. Donc on est agnostique au niveau matériel et on peut développer toujours de nouvelles applications. Enfin, on est basé à Barcelone, on a une équipe de 50 personnes déjà. Donc la présence globale, comme vous pouvez le voir, on est présent dans plusieurs pays avec bien évidemment une présence historique plus dans l'ouest de l'Europe puisqu'on est basé à Barcelone. Donc des marchés comme le Royaume-Uni, la France, le Benelux, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. J'imagine des entreprises qui sont des entreprises que vous avez déjà vues. Et comme je le disais précédemment, des entreprises un peu différentes. Donc notre solution peut facilement s'intégrer à différents besoins. En termes de clients finaux, qui sont les clients de nos partenaires, on est aujourd'hui sur différents types de clients et de marchés. Donc une solution qui peut adresser tant les besoins tertiaires et publics qui sont 80% de nos clients finaux que industriels qui sont 20% de nos clients finaux. Alors slide importante puisque ça, c'est globalement le cœur de notre solution logicielle. Donc avant d'entrer dans les détails techniques du webinaire, on parle un peu de la philosophie de Dexma. En gros, nous, on a trois étapes du parcours du management énergétique. Détect, analyse et contrôle. Dans un premier temps, on utilise Détect qui permet sans intégration matérielle d'identifier les installations qui présentent le plus gros potentiel d'économie d'énergie en se basant sur le big data et la technologie. En fait, ça utilise la base de données en temps réel de nos 40 millions de lecture par jour. Donc une fois qu'on a pu identifier dans ce gros de penses-foulios de bâtiments, les bâtiments qui ont le plus grand potentiel d'économie, on va utiliser Dexma Analyze avec des données en temps réel et c'est en fait globalement notre outil de gestion énergétique, SME, un système de management énergétique ou IMS en anglais, Energy Management Software. Et en gros, grâce à ces fonctionnalités que vous verrez plus tard, que j'en disais rapidement, ça permet d'analyser et de réaliser des économies qu'on a détectées avec Détect. Et enfin, la partie contrôle. Alors, on aura plus d'informations au sujet dans le futur parce qu'on fait une petite percée grâce à notre API et une intégration matérielle et logicielle. En gros, Dexma saura vous aider à contrôler vos bâtiments pour que ce soit encore plus facile de réaliser vos économies. Ce sera un contrôle de base, mais suffisant pour la majorité des projets qu'en tout cas nos partenaires ont. Voilà. Maintenant, je vous laisse dans le bonnes mains avec Jordi pour savoir comment ou investir. Merci beaucoup, Didier. Donc, pour la suite, on va voir différents types de mesures d'efficacité énergétique ou actions performance énergétique, MEE ou APE, pour pouvoir voir comment ou investir notre budget. Donc, ici, chez Dexma, on parle de la pyramide des économies d'énergie. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu avant ou non. Comme vous le savez, ce webinaire est un chapitre parmi tant d'autres de cette pyramide. N'oubliez pas qu'on a fait un premier webinaire en français sur la première étape de la pyramide où les mesures d'économie d'énergie, en plus parlant des améliorations comportementales et que vous pouvez trouver toujours dans notre page de ressources de Dexma. Mais aujourd'hui, on va nous concentrer sur la deuxième étape qui est des améliorations via investissement. Alors, comment décider où investir ? Dans quel bâtiment ? Si on a un portfolio de plusieurs bâtiments ou dans quel système énergétique de notre bâtiment ? Et ensuite, on va donner quelques conseils et concepts économiques aussi que Didier va vous partager. On le but de savoir comment pouvons parler de ces différentes mesures d'économies avec notre client qui peut-être ne comprend pas toujours sur des kilowattheures ou autres unités d'énergie, mais plutôt les euros. Donc, comme vous pouvez constater, la base de la pyramide, le monitoring énergétique, nous savons que c'est un élément très important pour atteindre nos objectifs en matière d'efficacité et on le montrera par la suite dans la partie des outils et des mots. Donc, tout d'abord, pour parler de MEE, APE, on va se séparer également dans deux grands groupes, celles qui ont un faible investissement et que peut-être on peut déjà commencer à travailler sans de gros investissements et pour la suite des autres où l'investissement est plus élevé. Donc, pour commencer, ici sont les MEE avec un faible investissement. On va les séparer en celles qui sont plus sur la maintenance ou celles qui sont plus sur la gestion énergétique. La maintenance ou un tétrien, c'est le coût récurrent que tous les bâtiments de type, tous les bâtiments de n'importe quel type ont normalement. Le but, ce n'est pas d'économiser l'énergie, plutôt de s'assurer que le bâtiment fonctionne correctement et qu'on n'a pas des pertes d'énergie là où il ne doit pas y en avoir. En conséquence, les actions de maintenance ont un impact important sur la consommation d'énergie comme celle que l'on peut voir ici, comme remplacer les filtres, nos systèmes CVC, les milieux de fuite, etc. Ce genre de mesures n'ont pas besoin d'un gros investissement, mais il faut assurer que l'entretien de bâtiment est fait correctement. Là, on peut aussi voir des pourcentages estimés de ce que chaque APE peut nous… les économies qu'on peut obtenir de chaque APE. Et par contre, pour la gestion énergétique, qu'est-ce que c'est la gestion énergétique, Didier ? Non, c'est que l'expliquait. C'est ce qu'on comprend quand on parle de gestion énergie. Donc, l'idée de la gestion énergie est de pouvoir réduire notre facture énergétique en étant plus efficace dans tous les processus qui impliquent la consommation d'énergie et en utilisant des outils, comme on verra par la suite, ou des systèmes que nous avons déjà dans notre bâtiment, comme ajuster les systèmes CVC, les erreurs d'éclairage, etc. Donc, rappelez-vous que les économies qu'on montre ici sont indicatives et cela dépend de nombreux facteurs comme le bâtiment ou l'emplacement. Donc, ici, pour continuer, on a aussi les ME qui ont besoin d'un investissement plus élevé et on va les diviser entre deux sections, ce qu'on appelle le « retro-commissioning », qui signifie qu'il faut procéder à une nouvelle mise en service du bâtiment. Donc, peut-être qu'on a un bâtiment qui avait une fonctionnalité au début ou une distribution quand il a été construit les premiers mois, mais qui a changé. Donc, c'est intéressant à réaliser dans des bâtiments où il y a eu des changements importants dans l'utilisation, le processus, etc. Par exemple, on peut avoir un bâtiment qui avait un bureau typique divisé en petits départements, salles de réunion et qui est maintenant un espace plus ouvert et via fan et peut-être qu'on n'a pas encore changé tous les systèmes CVC. Donc, il faudrait bien regarder ces systèmes et analyser les consommations pour adapter le système CVC en fonction des conditions actuelles du bâtiment. Ou même dans des bâtiments anciens où peut-être il n'y a pas eu de changements substantiels, si l'entretien n'est pas optimal, après quelques années, les systèmes de climatisation, par exemple, nécessitent un contrôle plus approfondi pour s'assurer du bon fonctionnement. Donc, ici, il nous faudra un personnel spécialisé dans les installations et en même temps des équipements de mesure qui vont nous permettre d'obtenir, de pouvoir contrôler et suivre nos consommations. Et par la suite, les MEE que peut-être sont plus connus pour tout le monde, qui peuvent être exécutés sur des éléments passifs ou actifs et leur objectif principal est de réduire la consommation d'énergie du bâtiment d'un procédé, processus ou d'un système de notre bâtiment. Donc, il y a des APE qui peuvent être utilisés dans tous les types de bâtiments, avec le remplacement d'anciennes ampoules électriques par des technologies LED ou l'installation de variateurs de vitesse sur les pompes hydrauliques ou d'autres plus spécifiques qui vont être plus dépendants du type de bâtiment, comme l'installation de portes sur des unités de réfrigérations commerciales. Aujourd'hui, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Super intéressant, je ne vais pas te couper. Il y avait beaucoup d'options dans ce qu'on nous décrit. On commence par où ? Alors, très bonne question. Merci, Didier. Oui, je suis là pour ça. Voilà. Où est-ce qu'on commence ? C'est la question plus fréquente que se posent nos clients et nous, on espère en l'efficacité énergique. Il faut savoir répondre. Donc, imaginons que tu joues le rôle du client. On va faire un petit jeu ici de rôle. J'ai général, combien d'immeubles vous gérez chez vous ? Quel type d'immeubles et quelle information avez-vous déjà sur le sujet ? Donc, sur ces bâtiments, on peut imaginer aux alentours de 1000 bureaux, 1000 bâtiments dans toute la France et que je pourrais obtenir les informations suivantes, factures d'énergie, la surface du bâtiment, le lieu, les employés, la production, les heures d'ouverture, et la métro-construction. C'est très bien. Je vois que vous faites une très bonne gestion. Il est bien dans le domaine de votre portefeuille. Dans la première et la plus importante question, c'est-à-dire l'argent que tu peux investir en efficacité énergétique. Oui, c'est sûr. Je viens de voir ton visage. Je comprends que c'est une info que tu ne veux pas partager avec moi. Voyons si je peux te convaincre plus tard pour voir quelles actions on peut faire. Tu imagines bien que l'argent, le budget, ce n'est pas la première information que je vais te partager. Est-ce que as-tu pensé au nombre d'immeubles dans lesquels tu veux investir ? N'oublie pas que tu as 1 000 bâtiments et que ton budget ne va pas être infini. Non, il n'est pas infini. La vérité, c'est que j'aimerais évidemment économiser de l'énergie dans tous les bureaux. Mais j'ai un budget limité, donc ça va être compliqué. Alors, c'est à toi de me dire comment est-ce que je peux prioriser mes investissements aujourd'hui. Très bonne question. On va exploiter toutes les informations que tu m'as fournies et nous nous concentrions sur la recherche des meilleurs bâtiments dans lesquels investir parmi tous tes 1 000 bâtiments. Donc, qu'est-ce que tu en penses si on choisit le bâtiment plus grand parmi les 1 000 bureaux ? Ça me paraît plutôt logique. Donc, c'est une bonne idée. Puisque c'est plus grand, il aura forcément la plus grande consommation et je pourrais économiser plus. Mais si on choisit le bâtiment qui a la consommation la plus grande, par contre ? Ah ben oui, tu as raison. Dans ce cas-là, puisque j'ai les factures d'énergie des 3 dernières années, on peut voir quel bureau consomme le plus. Mais comme tu peux le voir, peut-être que le plus grand bureau n'est forcément pas celui qui consomme le plus. Donc, il faut se rappeler aussi que les conditions extérieures affectent la consommation. Donc, le même bureau ne consommera pas la même chose s'il est à Londres qu'à Paris ou à Séville. Oui, c'est vrai. Bon, alors si c'est le bureau, soit c'est le bureau de mon investissement, puisqu'il me procurera les économies d'argent les plus importantes, si je comprends bien. L'argent ? Mais je n'ai pas parlé d'argent, on a parlé d'énergie. Oui, mais j'en dis, plus la consommation est élevée, plus le coût est élevé. On pourrait dire que oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer dans ce cas, comme c'est la source d'énergie, le type de tarif d'électricité, les conditions contractuelles. Donc, on va passer à l'analyse des coûts énergétiques de votre bureau. Alors, comment on voit toutes les choses maintenant ? Nous avons identifié le bureau qui a le coût énergétique le plus élevé de tous, qui n'est pas le plus grand et qui n'est aussi non plus celui qui a la consommation plus grande. Nickel, alors c'est décidé. Merci, je vais investir dans ce bureau. Je suis sûr que je vais obtenir le maximum d'économies avec le minimum d'investissement. Je suis désolé, mais ce n'est pas encore pas. Non, mais tu joues avec moi. Je ne comprends pas. On a utilisé bien toutes les informations que nous avons. Je ne vois pas en quoi tu peux analyser plus. Et surtout, il faut commencer à choisir rapidement parce qu'on doit économiser de l'énergie. Nous avons, c'est ça, on n'a pas plus d'informations, mais on n'a pas besoin de plus. Donc, que penses-tu si on fait un petit mélange de tout ça et on cuisine un peu toutes les infos qu'on a disponibles pour transformer en quelque chose de plus abouti, plus exportable ? Je suis tout ouïe. Ok, donc avec la consommation d'énergie de vos bureaux et toutes les variables qui influencent le plus la consommation, telles que son emplacement et les températures différentes qu'on aura selon la région, les heures d'ouverture et la superficie, je pourrais vous dire quel est le bureau qui a le plus grand potentiel d'économie d'énergie, le plus grand potentiel de retour sur l'investissement et le plus grand potentiel d'économie d'édition de CO2 et ainsi de suite. Les missions de CO2, ça devient intéressant, c'est là que tu es en train de me dire que je peux avoir un classement des bureaux en fonction de leur potentiel d'économie par critère ? C'est ça. Et là, tu pourras décider avec toutes ces infos où de commencer avec… Parfait. Mais une fois que j'ai choisi le bureau, bon, là c'est bien, c'est bien, mais comment je sais où regarder ? Est-ce que je commence avec le système d'éclairage, avec la clim, avec le chauffage ? Très bonne question. Allons un peu plus loin et on va voir. Tu l'as dit, non seulement dans un bureau, mais dans tous les bâtiments, il existe des différents systèmes qui consomment d'énergie comme, par exemple, la climatisation, le chauffage, l'antiation, etc. Tout cette liste qu'on a ici. Alors, je dois faire quoi ? Un audit énergétique de chaque bureau pour savoir où sont ces inefficacités ? Mais si nous parlons d'un seul bureau, ce ne serait pas très cher, mais vous voudrez sûrement économiser dans plus d'un bureau. Et vu le budget qui n'est pas infini, vous pouvez facilement analyser d'autres bureaux. C'est vrai, j'en dis. Mon idée serait de pouvoir mettre en place des mesures d'économie d'énergie d'environ 200 bureaux les moins efficaces. Exactement. Non seulement, on pourrait faire bien ça à peu près 200 bureaux. Ce n'est pas l'option la plus rentable de commencer avec 200 bureaux, ni en termes de coût, ni en termes de temps, mais que penses-tu si on ajoute un petit peu d'épices, un petit peu épicé dans notre cuisson avec toutes les données que nous avons déjà faites ? J'aime bien tes métaphores culinaires, mais il faut que tu me m'en dises plus. Est-ce que tu connais le concept NILM, qu'en anglais on dit non-intrusive load monitoring, en français mesure non-intrusive ? Ça me paraît un peu compliqué. Est-ce que ça marche, ça ? Ça marche, bien sûr. C'est quelque chose qu'on fait chaque jour ici chez TXMA. L'idée se base sur la désagrégation de la consommation d'énergie, la courbe de charge, dans des différences sous-consommation, ou usage par usage énergétique, de ton bâtiment, et sans aucune installation de matériel. En tant que cas, par exemple, on va diviser nos consommations en quatre parties dans un bâtiment, pour être le chauffage, la climatisation, l'éclairage, et une partie pour autre consommation que l'on ne peut pas connaître. En gros, en faisant cela, on peut voir quelle partie de mon bâtiment est la moins efficace, et on peut y concentrer nos efforts. Je comprends bien. Non seulement ça, mais nous pourrions aussi savoir quel APE nous devrons appliquer dans les 200 bureaux dont tu parlais, en fonction de l'objectif final, qui pourrait être l'économie d'énergie, l'économie financière, ou des économies de réduction des émissions de CO2. C'est assez incroyable que nous puissions faire tout cela, avec toutes ces données. Alors, d'accord. Alors, quel est le rôle du monitoring énergétique ici ? Parce qu'avec mes données de consommation et caractéristiques de mes bureaux, j'ai déjà tout clairement identifié. Eh bien, on pourrait dire que tu as tout pour démarrer rapidement et efficacement, sans avoir à effecturer des audits ou à dépenser de l'argent en matériel et en installation au début du projet. Cela dit, tu auras besoin d'un suivi pour connaître en temps réel la consommation de tes bureaux, détecter d'inventuelles anomalies de consommation, effectuer une maintenance prédictive en fonction des consommations, et surtout suivre l'évolution de vos besoins. Des N.E. que vous avez mis en place dans le cadre du projet C.P.E. et bien assurer que tout est en règle. À la fin de la présentation, on va faire un petit exercice qui va tout ce qu'on a parlé, la partie de détection, la partie d'analyse, des coûts et un petit peu suivi projet C.P.E. Donc, sortons de ce petit jeu de rôle et Didier, s'il vous plaît, je te cède la parole pour que tu puisses nous expliquer quels termes financiers il faut avoir en tête. Merci beaucoup Jordi pour ce jeu de rôle qui était bien plus rigolo, je pense, que la partie que je vais expliquer, mais qui est importante aussi, qui est importante notamment quand on parle de M.E. et A.P.E. dans le cadre de C.P.E., de cadre de contrat de performance énergétique. Donc, quand il s'agit de justifier ou d'expliquer un investissement dans l'efficacité énergétique, il faut toujours comprendre ce que mon interlocuteur va assimiler, que ce soit mon client, mon responsable, mon CEO, mon conseil d'administration. Est-ce que je dois parler en énergie de kilowattheure ou je dois parler avec un langage financier ? Donc, ce sera en euros. Globalement, on sait tous que l'aspect financier prévaut souvent, presque toujours, dans les décisions d'investissement ou du moins on en tient compte. Et c'est souvent à l'essai. Alors, comment on doit présenter un projet d'investissement ? Dans les diapos suivantes, on va traiter des principaux termes à prendre en compte, qui ont pas mal d'acronymes dans la présentation de ce type de projet en mettant l'accent sur la partie économique. On a parlé pas mal d'énergie, mais aussi de cette partie économique à garder en tête, bien évidemment. Donc, des aspects, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on ne va pas traiter de tous les aspects de responsabilité sociale des entreprises ou de marketing ou autres avantages qui sont directement liés au développement de ce type de projet. D'accord ? On se limite à ce dont on vous parle maintenant. Alors, commençons. Allons dans le vif du sujet. On va clarifier quelques termes. Donc, les principaux acronymes, avant d'entrer dans le détail, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on traite des aspects financiers, ce sont ceux-ci. D'accord ? On aura besoin de connaître ces ratios et ces variables pour bien maîtriser la même langue. Donc, plus précisément dans ce webinaire, de manière très brève, les trois ratios importants vont être… Alors, je l'ai laissé ça en français, en gros, c'est… Enfin, je l'ai laissé ça en anglais, pardon. Payback, PB ou remboursement. Ensuite, le taux de rendement interne, TRI ou TIR. Le VAN, donc la valeur actuelle nette. Et en gros, ces trois ratios nous donnent des informations sur l'opportunité de faire ou non un investissement. Mais chacun d'eux nous donne un type d'information différent. D'accord ? Et afin de pouvoir travailler avec ces trois ratios, il faut aussi connaître des termes et variables tels que le taux d'actualisation. Je l'ai laissé en anglais parce que c'est vrai que parfois, ces termes-là restent en anglais. Le cash flow qui est en flux de trésorerie, l'OPEX et le CAPEX, on écrira un peu après. D'accord ? Commençons directement. Donc là, ce sont des slides assez clairs qui s'expliquent elles-mêmes que vous pourrez revoir puisqu'on vous enverra le webinaire avec vous qui êtes inscrit. Vous pourrez revoir ça rapidement. Donc je vais passer rapidement dessus pour qu'on puisse aller dans quelque chose de peut-être plus excitante qui est la dément. Mais globalement, voilà, on va travailler, on va avoir en tête toujours le taux d'actualisation qui est le rendement en pourcentage exigé sur un placement. Donc on verra en gros que le calcul du TIR, donc du TRI, va être important pour comprendre ce concept. Donc il s'agit d'une variable financière qui sert à calculer la valeur actuelle du capital futur et d'évaluer les projets d'investissement avec deux variables importantes, le coût de financement et le risque. Ensuite, un autre point important, le flux de trésorerie ou le cash flow. Donc ça, en gros, c'est le flux de trésorerie qui est généré ou dépensé en liaison à un projet d'investissement au cours d'une période donnée de temps. Et c'est un indicateur de la liquidité d'un projet. D'accord ? Donc les flux monotaires lors du calcul du remboursement et du taux de rendement de la valeur actuelle nette sont habituellement perçus annuellement. C'est l'argent comptant, c'est ce qui nous reste vraiment après avoir réalisé tous les coûts associés au projet. Donc ça va donner pas mal d'informations sur la santé du projet. Ensuite, OPEX, CAPEX, je pense que ce sont des termes assez connus. L'OPEX, c'est surtout des dépenses opérationnelles, donc des coûts opérationnels, des coûts de fonctionnement. Ce sont souvent des coûts récurrents, des sortes de fonctionnement du projet, donc carburant, eau, loyer, entretien, etc. Ça peut être des coûts externes, ça peut être du personnel, le paiement des personnes. Voilà. Ensuite, le CAPEX, là, ça va être des dépenses en capital ou tout simplement des investissements. D'accord ? En fait, on parle d'un investissement, d'un CAPEX comme investissement lorsque l'actif est utilisé pendant plusieurs années dans l'entreprise ou un projet. Enfin, plus dans un projet ou une entreprise. Voilà. Ensuite, c'est bien tous ces termes. On les a définis assez rapidement. Bien évidemment, là, c'est non exhaustif. On doit aussi pouvoir les évaluer. Donc là, l'évaluer, le payback, donc le remboursement, c'est combien de temps faudra-t-il pour récupérer l'investissement initial à partir des flux de trésorerie. De la manière positive, c'est un calcul simple avec des résultats assez clairs en années. Avec un geste statique de choix, plus le remboursement est bas, meilleur est l'investissement. Le côté négatif, c'est qu'il ne donne aucune idée de la rentabilité du projet et ne tient pas en compte du cash flow, des flux de trésorerie. D'accord ? Pour la valeur actuelle nette, donc ça, c'est aussi simple. Ça permet de calculer la valeur actuelle d'une certaine quantité de trésorerie, future grâce à l'investissement. Globalement, si le van est plus grand ou zéro, l'investissement est viable, on peut y aller. Et s'il est inférieur à zéro, il faudrait plutôt éviter de faire cet investissement. Et pour finir, le taux de rendement interne, on est retour sur l'investissement, en gros, là, c'est la rentabilité d'un projet. Plus le TIR ou TRI est élevé, plus grand sera la rentabilité. Donc la règle de décision, il faut que le TRI soit supérieur au TRI requis pour l'investissement. Et c'est tout pour moi. J'ai voulu faire un peu compte rapidement pour qu'on puisse passer à ce qui me paraît aussi important, même si, bien évidemment, ces termes, il faut les maîtriser quand on parle de mesures d'efficacité énergétique ou d'APE, dans le cadre de CPE, généralement, quand même. Maintenant, je vais vous laisser la main. Je laisse la main, Jardy, pour vous montrer concrètement ce qu'on peut faire avec des outils. Merci beaucoup, Didier, de cette explication de tous les termes financiers. Par la suite, on va voir une petite démo des outils qui vont nous permettre de voir où investir et puis, par la suite, analyser l'évolution de nos investissements. Mais avant, j'aimerais voir un petit peu ce diagramme très rapidement avant de commencer à être notre cas. Ici, il y a trois piliers qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est les données. Plus de données, mieux pour nous. Le deuxième, c'est l'expertise énergétique. Ici, je suis sûr que comme ingénieur énergéticien, vous avez déjà cette expertise. Mais il faut avoir en tête de bien connaître tous les APE ou ME qu'on veut mettre en place. Et il faut des outils qui vont nous permettre d'être rapides et efficients pour donner un bon service aux clients. Dans ce cas-là, on a Dexmanitech qui va nous permettre de faire du benchmarking et de voir où on peut investir. Et avec Dexmanalyze, on va pouvoir faire le suivi des consommations, des coûts et des projets CPE. Donc, on va voir les différents outils. Donc, ça, c'est notre outil Dexman. Dexmanitech. Dexman et puis Dexmanitech. Dexmanitech. Je te laisse faire. Donc, là, ça charge. On va faire, imaginons qu'on a un cas où on a déjà chargé des infos sur l'outil de 38 supermarchés et on veut voir lesquels de nos supermarchés vont avoir une performance énergétique moins bonne et où est-ce qu'on peut investir et les casser, etc. Donc, on va voir. Évidemment, là, tu as les LDA du direct avec une démo qui ne veut pas se lancer. Peut-être que tu peux apprécier la page encore une fois. Donc, on va voir un problème de connexion. Donc, en gros, l'idée ici, c'est de vous montrer Dexmanitech sur un portfolio de bâtiments, ses conséquences qu'on est sur 100 bâtiments et ensuite d'aller dans la partie analyse pour vous montrer ce que ce serait ensuite dans une analyse en temps réel. Donc, là, on est sur un… On va peut-être directement passer sur analyse si DTEC va se lancer. Je te laisse le décider. Imaginons qu'on a pu analyser notre outil avec l'outil tout le portfolio de bâtiments et qu'on décide qu'un des supermarchés est celui où on veut faire nos actions de performance énergétique. Après avoir fait l'analyse au global du portfolio, on voit qu'il y a un supermarché où on pourrait faire, par exemple, un suivi pour le froid et faire une action de performance sur le froid. Alors, on a déjà été offert une visite technique au bâtiment. On a pu installer des compteurs. Et puis, une fois que l'on est sur le bâtiment et on a des données pour faire notre analyse, par exemple, on pourrait avoir des données sur l'outil comme celle qu'on va voir ici. Donc, on choisit, par exemple, des données de l'année dernière avec une fréquence, un pas de temps journalier pour nos compteurs généraux et un sous-comptage qu'on a installé pour le froid. Voilà, ici, on peut zoomer sur l'outil et on voit déjà les consommations du compteur général jour à jour. Je te coupe, je viens de tester Dxma Detect fonctionne. Donc, peut-être que tu peux retourner dessus, comme ça, dans la logique de l'histoire, c'est toujours plus intéressant de passer par le Detect en suite à l'aise. Ok, donc, en revenant à Dxma Detect, ici, on va pouvoir filtrer par nos attributs. Je me demande si on ne serait pas en Wi-Fi et qu'il nous fait perdre de la connexion. Parce que je n'ai pas ce problème sur le résinateur. Ça peut être ça. Bon, globalement, on va faire un benchmark de tous nos bâtiments, de sélectionner celui qui est le plus intéressant. On a identifié que c'était ce supermarché et là, tu disais, donc, c'est analysé en tournail. Voilà, on a la consommation de chaque jour du compteur général et du frais. On peut voir que déjà le frais, c'est une partie très importante de notre consommation générale. Et ce qu'on va faire, c'est voir aussi, ça c'est en termes énergétiques, mais qu'est-ce qu'il y a par rapport au coût. Donc, on a paramétré nos tarifs déjà sur l'outil auparavant. Donc, on va faire une analyse sur notre compteur de froid pour la même période de temps que l'on a fait pour l'analyse énergétique avec un tarif pour ce supermarché. Voilà, ceci nous permet de suivre notre consommation en coûts directement en euros. C'est un tarif de trois périodes. on va voir les trois périodes de façon différenciée. Et on voit que le coût pour l'été est plus haut que le coût pour l'hiver. Donc, ça nous donne une idée de ce que notre retour d'investissement peut être. Donc, si on imagine par exemple qu'on a un investissement que notre action de performance énergétique c'est installer un système de haute pression flottante pour la production de froid et que comme on a un sous-comptage on va pouvoir suivre les évolutions sur ce compteur sur cette consommation en estimant que le payback pour notre APE on va estimer le payback pour notre APE imaginons un coût de 2000 euros pour ce système de haute pression flottante avec des économies attendues du 10%. On sait que la production de froid consomme environ 22 000 euros par année non, pardon oui, 22 000 euros et on atteint à économiser 2200 euros à peu près dans la première année donc notre période de payback est inférieure à un an. Donc, pour valider nos économies on pourrait par exemple créer un projet de mesure et vérification qui a déjà été créé dans notre compte pour pouvoir suivre notre projet. Donc, voilà notre période de projet de mesure et vérification sur l'outil. On a un objectif d'économie de 10% et en date de juin 2019 on a des économies pour l'instant de 6,680 euros. On est un peu en retard. Voilà, on peut voir ici la consommation en kilowattheure aussi les économies en kilowattheure pardon et donc il faut un petit peu se presser pour arriver à notre objectif. Donc, l'outil ici nous permet de zoomer en gris on pourrait voir la consommation de référence qu'on a paramétré sur l'outil en bleu la consommation de référence paramétré sur l'outil et on peut voir envers la consommation réelle quand on est en train d'économiser de l'énergie et si on est en train de surpasser notre objectif on sera en rouge on peut voir aussi le pourcentage d'économies à chaque pas de temps donc le bleu c'est la formule d'ajustement si je comprends bien c'est ça et puis aussi on a un graphe de consommation en culé où on peut voir en bleu notre objectif d'économie on est en bleu en bleu la consommation de référence et puis on orange notre cible de consommation notre objectif d'économie on voit bien on voit qu'on est en train d'économiser de l'énergie au plus par le temps mais qu'on est toujours en dessous de notre cible de consommation il faudra se presser dans les mois qui suivent dans l'analyse pour atteindre nos objectifs d'économie donc l'émis ce que tu peux faire aujourd'hui c'est retenter de voir s'il détecte fonctionne là c'est pas parfait voilà donc ici on a un portfolio de 96 bâtiments on va filtrer pour rester sur le secteur des supermarchés voilà donc on a tous une carte de nos supermarchés en école qui sont tous dans le Royaume-Uni ça nous donne une ponctuation de l'efficacité moyenne de tous les bâtiments et on peut voir qu'on a à peu près 31% de l'économie potentielle voilà mais ce qui nous intéresse c'est ici on voit notre potentiel d'économie par bâtiment avec une estimation des économies et puis des top 10 des bâtiments avec le plus haut potentiel d'économie en argent c'est ça voilà et à droite on voit le classement des économies potentielles par groupe d'accord si on a 30% on a par exemple 16 bâtiments qui seraient environ 30-40% d'économie et puis ici on voit aussi un classement par énergie par consommation énergétique et par rapport au potentiel d'économie donc on voit le classement de tous nos bâtiments et puis les couleurs vont nous dire si chaque bâtiment quel est le potentiel d'économie de chaque bâtiment en rouge on veut dire on a un très gros potentiel d'économie en vert ça veut dire que ce bâtiment il est performant donc on ferait pas d'investissement sur celui-là et puis un tableau avec plusieurs chiffres qui vont me permettre de prendre une décision finale donc si on prend par exemple un bâtiment celui qu'on est en gros tu fais un audit virtuel voilà donc on a fait une analyse agrégée de tous les bâtiments et on les a comparé par rapport à notre base de données de bâtiments et puis là on fait un audit virtuel pour un seul bâtiment donc je peux voir déjà sa surface la consommation pendant les derniers 12 mois et dans une carte je peux voir à peu près où est-ce qu'il est placé ce bâtiment donc pour ce bâtiment je vais aussi avoir une contribution et des économies potentielles mais ce qui est intéressant c'est qu'avec le benchmark qu'on fait par rapport à notre base de données de bâtiments ce bâtiment-là on a la consommation pour les derniers 12 mois et puis une comparaison entre la moyenne de nos bâtiments qui sont à peu près dans la matière qui ont des métadonnées similaires similaires et puis la consommation pour le meilleur des bâtiments qu'on a en basse ou un bâtiment idéal par rapport à les métadonnées que l'on a donc là on voit que le bâtiment globalement il consomme beaucoup par rapport à ces bâtiments similaires par rapport à la moyenne et aussi par rapport bien sûr à l'idéal donc peut-être qu'on n'a pas de consommation des agrégés pour du sous-comptage pour ce bâtiment mais nous en base de données on a beaucoup de bâtiments qui ont du sous-comptage et à partir de ça des métadonnées que l'on a on fait une analyse agrégée en estimation de comment la répartition des consommations pour ce bâtiment c'est la technologie NILM c'est ça on désagrège le code de charge en usage tout à fait je vois que tu es très attentif donc voilà ici on a une répartition des consommations et pour ce supermarché le résultat c'est que la plupart de la consommation est dans des réfrigérateurs c'est pour ça qu'on proposait avant de faire une action de performance énergétique sur le système de refroidissement donc ici pour finir aussi ça nous donne un petit peu d'investissement à faire les 20 000 euros qu'on disait avant et puis le retour d'investissement parce que là si tu descends ce qui est intéressant c'est de voir justement on parle d'un webinar sur les MEE donc mesure d'efficacité énergétique ou les APE c'est là où elles peuvent sortir c'est-à-dire dans DITEC on peut filtrer en fonction des APE que l'on a à disposition ou que l'on veut les bâtiments sur lesquels travailler donc là typiquement on a choisi ce bâtiment et on peut voir les APE les MEE qui sont proposés et leur impact financier sur le projet derrière l'idée c'était de vous montrer dans l'ordre DITEC puis ANALYSE et ANALYSE on va aller concrètement suivre comment le projet se comporte avec la donnée en temps réel c'est ça je pense que c'est tout on va vous laisser maintenant quelques minutes pour préparer peut-être ces quelques questions et on revient vers vous d'ici une ou deux minutes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup donc on est de retour on a quelques petites questions intéressantes enfin que des questions intéressantes Julia de Nantes donc dans DITEC d'où sortez-vous vos différentes recommandations énergétiques ? Alors Julia on dispose d'une librairie d'une quinzaine d'APE ou MEE et qui sont en continuelle augmentation et surtout améliorée par nos partenaires et on offrira la possibilité de les ajouter manuellement soi-même dans l'outil Alors Alain de Paris comment fonctionne le NILM est-ce précis et de quelles données avez-vous besoin si j'avais 3000 agences bancaires réparties dans toute l'Europe ? Alors ça c'est une bonne question Alain alors on a besoin que de la consommation des 12 derniers mois idéalement en résolution mensuelle donc pas de temps mensuel ça peut être aussi tirer des factures d'énergie ou Excel donc ça ça peut être du PDF ou de l'Excel et des données de compteur fiscal si on a besoin de plus de précision et on aura aussi besoin du code postal de l'endroit en fait où chaque bureau est situé pour qu'on puisse en fait extraire la donnée des passerelles métaux virtuels et en gros le NILM ça avoisine les 96% chez nous de précision Ensuite j'ai Patrick de Paris alors je suis très intéressé par le Ditec et ses fonctionnalités où puis-je trouver plus d'informations est-il possible de faire une démo ? Alors oui Patrick merci déjà pour l'intérêt il est possible de faire une démo avec Dxma Ditec et on peut se contacter plus tard s'il le faut je vois une autre question alors comment je trouve ces questions tant qu'il nous reste je vais y répondre par mail j'ai vu quelques questions s'afficher et je reviendrai vers vous par mail ne vous en faites pas voilà mais dans tous les cas merci encore pour votre présentation et à bientôt pour le troisième mobinat en français de l'année 2019 vous avez un peu de la même chose vous avez un peu de la même chose Sous-titrage FR ?